Entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Houbert, l'entente n'est pas au beau fixe. Toutes les deux présentes en Guadeloupe pour aider les miss régionales à se préparer pour la grande cérémonie, les tensions étaient encore visibles. Surtout pendant le voyage. A la rentrée 2022, Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France a décidé de s'éloigner de l'organisation pour se consacrer à l'entrepreneuriat, assurant qu'elle ne partait pas à cause d'Alexia Laroche-Houbert, malgré des rumeurs persistantes de mésentente. Mais lors d'une conférence de presse organisée avant le départ pour la Guadeloupe afin de préparer les jeunes femmes, des tensions sont apparues devant les journalistes. Alexia Laroche-Houbert a affirmé que l'ancienne directrice ne travaillait pas sur la production de l'émission mais sur le concours Miss France. Une remarque qui n'est pas passée pour la principale concernée, Latum a vexé, lui a-t-elle répondu avant que la présidente de la société ne s'excuse. Quelques jours plus tard, celle qui produit Koh-Lanta et Fort Boyard confiait que Sylvie Tellier avait probablement sous-estimé la difficulté de quitter le paquebot. Alexia Laroche-Houbert et Sylvie Tellier vraiment réconciliés ? Par la suite, les deux femmes de caractère ont essayé de faire comme si tout allait bien, mais la vérité serait moins rose. Dans l'avion qui les a emmenés aux Antilles, pas question pour elles d'être trop proches. D'après les journalistes de Paris Match, qui ont suivi le traditionnel voyage de décembre des Miss, elles auraient d'abord embarqué séparément avant de finalement s'installer à deux sièges d'écart, en première classe. Mais une fois arrivées devant les photographes de Pointe-à-Pitre, elles ont tout fait pour faire bonne figure, prenant même la pose bras-dessus-bras-dessous. Comme si de rien n'était. La cérémonie Miss France 2023 arrive à grands pas dans moins de trois semaines, Diane Lair passera le flambeau à l'une des Miss régionales. A partir de 21h15 sur TF1 le samedi 17 décembre, Jean-Pierre Foucault animera cette 93e cérémonie qui se déroulera à Déol, près de Châteauroux, 1. A elle de donner le meilleur sur la scène, sous l'œil attentif de Sine-Di Fabre, la nouvelle directrice du concours, mais aussi du jury composé de Clarisse Agbegnénou, Dominique Bessnéard, Arnaud Ducré, Kenji Girac, Camille Louch et Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Après une soirée placée sous le signe des comédies musicales l'année dernière, cette fois-ci, les prétendantes au titre national défileront sur le thème, les Miss font leur cinéma. On a hâte. À lire aussi Miss France 2023, voici les réseaux sociaux des 30 candidates. Sous-titrage Société Radio-Canada